Nous accueillons le directeur de la législation des études et du contentieux de la direction des impôts et domaines. Il est notre invité ce soir. Nous abordons pour l'essentiel la fiscalité des entreprises de presse et la procédure surtout de recouvrement en cours. Il est avec nous ce soir, L.A.G. Ibrahim Diop. Bonsoir. Bonsoir, M. Diakate. Alors, nous démarrons par le nouveau code de la presse qui avait été plutôt bien accueilli. Il semble aujourd'hui, genre six mois après, que les entreprises de presse ne trouvent pas forcément leur compte. Expliquez-nous pourquoi. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer un tout petit peu, de donner quelques éclairages techniques par rapport à une controverse qui se développe depuis quelques jours au sujet de la fiscalité applicable aux entreprises de presse. Oui. Je dois dire que peut-être le code général des impôts, le nouveau, n'a pas, disons, apporté d'évolution qui soit de nature à gêner l'activité des entreprises, encore moins des entreprises de presse. Je vous expliquerai pourquoi, en quoi consiste la dette fiscale qui fait l'objet donc de controverses. Mais ce que je puis vous dire, c'est que le nouveau code général des impôts a consacré un certain nombre d'avantages, particuliers pour les entreprises de presse, étant entendu qu'une entreprise de presse, comme toute autre entreprise, a l'obligation de s'acquitter de ses cotisations fiscales. Alors, d'abord, l'objet de cette controverse. Alors, l'objet de cette controverse, peut-être qu'on va y aller rapidement, il s'est agi de redressement opéré par les services de contrôle, comme il s'en produit tous les jours et qui concerne énormément de contribuables, même si beaucoup d'autres contribuables s'acquittent de leurs cotisations normalement. Pourquoi y a-t-il eu un redressement ? C'est parce que, justement, nous avons un système fiscal qui est essentiellement déclaratif. En d'autres termes, l'État fait confiance aux contribuables et lui dit que pour telle catégorie, telle catégorie d'impôts, vous devez faire votre déclaration sous votre propre responsabilité. À charge, pour l'administration qui gère ces impôts, de procéder à des actes de contrôle dans la limite du délai de prescription, pour vérifier la véracité de vos déclarations. Alors, des procédures de contrôle ont eu lieu et ont pu établir l'existence de ce que l'on pourrait nous appeler des infractions sur le plan fiscal. En quoi consistent ces infractions ? Généralement rencontrées dans le secteur de la presse. Il s'agit essentiellement de deux types de redressement. C'est des redressements concernant, en fait, une TVA dont l'entreprise de presse est redevable, notamment sur les recettes de publicité. Et quand l'on vous dit qu'une entreprise est redevable d'une TVA, d'un impôt, surtout d'un impôt indirect en l'espèce, il s'agit simplement, quand l'entreprise facture à son client des recettes de publicité, d'y ajouter 18% pour le compte de l'État. Il est d'abord évident que, dans le cas d'espèce, l'entreprise n'a d'autre alternative que de collecter cette somme, de faire une déclaration dans les 15 premiers jours du mois suivant, et de reverser la dite somme auprès des caisses de l'État. – Autrement, tout cela est perçu comme une sorte de fraude, puisque c'est tout de même perçu, c'est tout de même prélevé en tant que TVA. – Donc vous voyez que c'est le rôle de collecteur que joue l'entreprise. Mais il ne s'agit pas d'un impôt assis sur une richesse créée par l'entreprise. – Absolument. – Alors l'autre type de redressement dont il est ici question concerne, en fait, les salariés des entreprises de presse. En quoi consiste l'obligation pour l'entreprise ? Il s'agit, quand vient le moment de payer les salaires, de calculer le brut, de calculer l'impôt correspondant à ce brut, c'est vous dire que l'impôt dont il est ici question, c'est l'impôt du salarié de l'entreprise. – Oui, tout à fait. – Donc l'entreprise n'a que le rôle de collecteur et qu'elle est tenue de reverser entre les mains. Donc si vous voulez, des chefs de bureau du recouvrement. – En revanche, c'est bien connu cette crise économique que traversent les maisons de presse. Et le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal reconnaît tout de même ses limites. Alors vous, envisagez-vous de les accompagner à régler tout cela au mieux ? – Oui, mais avant de répondre à la question, il convient donc de ce point de vue de comprendre par là que les entreprises de presse, en tout cas pour les impôts qu'on leur réclame, il n'y a pas de, disons, il n'y a pas d'imprécision. Tout est clair. Il s'agit donc d'une obligation de reversement d'une somme que vous n'avez que la charge de collecter et de reverser. – Prélevée sur les salaires des employés. – Voilà. Alors, de ce point de vue, vous voyez qu'au-delà de la légitimité du prélèvement et de l'obligation de reversement et de l'obligation légale, il y a tout de même quand même à faire comprendre qu'il n'y a pas lieu de contester cela. N'est-ce pas ? Maintenant, nous pouvons être d'accord sur le fait qu'une fois que c'est collecté, au moment du reversement, vous pouvez peut-être avoir des problèmes de trésorerie. Ça, nous pouvons le comprendre entièrement. Et d'où la pertinence de votre question. Alors, auquel cas, nous avons des mécanismes ? Des mécanismes, si vous voulez, qui consistent simplement à solliciter, justement, donc une procédure de moratoire, en fait, d'étalement du montant de l'accueil. C'est une dette fiscale. Et donc, vraiment, je voudrais être très clair là-dessus. Vraiment, encore une fois, il s'agit de l'argent public qui n'appartient pas à l'entreprise. La seule chose qui vaille, vraiment, c'est de s'engager à payer le montant. Très bien. Et d'autant plus qu'au moment où je vous parle, beaucoup d'entreprises s'acquittent normalement et spontanément, justement, de cette obligation déclarative tous les mois. Maintenant, s'il y a des difficultés, comme l'a évoqué le Conseil des effiseurs et éditeurs de presse, que nous avons eu à rencontrer d'ailleurs, encore une fois, la direction générale, le ministère de l'Économie et des Finances, est tout à fait disposée à développer l'écoute, à voir les mécanismes en place pour se faire. Voilà. Voilà. D'autant plus, d'ailleurs, que nous avions tout fait, d'ailleurs. Quand était le moment, donc, d'élaborer le nouveau Code général des impôts, nous avons ouvert des espaces de dialogue, de concertation. Donc, nul doute que certainement... Mais là où nous en sommes, le président du Conseil a exprimé très clairement les limites des maisons de presse. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut les accompagner ? C'est de l'argent public, d'accord ? La presse accomplit également un service public, une mission de service public. Donc, dans quelle mesure est-ce que, du coup, on peut les accompagner dans cette mission de service public ? Oui, je pense que la question est posée. Nous pouvons y réfléchir. Une sorte de discrimination positive. Bon, mais en fait, une sorte de discrimination positive, je pense que peut-être l'essentiel, c'est d'avoir quand même des mécanismes concertés et qui puissent ne pas créer, en fait, de distorsion. Parce que, justement, la principale, comment dirais-je, innovation, le principal, le fil conducteur de notre réforme, justement, a consisté à éviter, à démultiplier, justement, les cas de figure spécifiques. Nous avons assisté ces 20-30 dernières années à un formidable développement des cas de figure spécifiques. Très bien. Et donc, ça, ce n'est pas bon pour l'intelligibilité, en fait, de la norme fiscale. Absolument. Alors, il est beaucoup question également d'amnestie fiscale. Il semble bien que cela ne rentre pas dans le cadre de vos prérogatives. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il s'est agi, donc, en 2011, justement, de faire bénéficier aux entreprises de presse d'une mesure de grâce qui, compte tenu des circonstances de fait et des difficultés, justement, que traversaient, effectivement, le secteur, avaient été prises pour, évidemment, relancer un peu le secteur. Mais je dois quand même dire que la mesure d'amnestie fiscale relève de la compétence du législateur. Et donc, de ce point de vue, raison de plus, justement, pour faire tout, pour, si vous voulez, s'acquitter un peu de ces obligations fiscales. D'autant plus qu'encore une fois, le débat autour de l'amnestie pose toujours la question de l'équité. Parce qu'au moment où certaines entreprises ne s'acquittent pas de leurs cotisations, pourtant, d'autres ont quand même eu à faire l'effort de s'en acquitter. Et donc, vous voyez un tout petit peu ce que cela gêne. C'est de moi que je ne me rattrape pas le temps. La dernière question, il y a des entreprises de presse qui estiment ou qui déclarent plutôt que leurs comptes ont été bloqués. Envisagez-vous, justement, de débloquer tout cela en attendant qu'un consensus, qu'une solution, qu'une réponse soit trouvée ? Je peux vous assurer que, M. Diachaté, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, autre mesure. Je vous dis, tous les jours que Dieu fait, nos services rencontrent des comptes viables, des entreprises. Est-ce qu'on est visageable ou pas, à l'heure actuelle ? C'est tout à fait possible. L'essentiel, c'est de venir faire des propositions réelles et sérieuses, n'est-ce pas ? Dans le sens, peut-être, de s'engager sur une échéance de paiement et de s'y tenir, bien sûr. Donc, là, la balle est dans le camp des patrons de presse dont les comptes sont bloqués. Absolument. Je pense que peut-être qu'ils vont pouvoir avoir la mesure de lever du blocage des comptes. Mais, encore une fois, il y a un effort également à faire de leur part. Merci beaucoup, M. Diachaté. Je vous en prie, M. Diachaté. Excellente soirée à tous. Bonne soirée sur TFM. Au revoir. Sous-titrage ST' 501